Voici comment utiliser le machine MaxMDL pour prendre vos images SCD ou avec DSLR. Ici, la fenêtre Screen Stretch, c'est important de l'avoir parce que c'est avec cette fenêtre là qu'on va voir les contrastes de nos images à l'écran. Si elle n'est pas visible, vous allez simplement cliquer ici sur le bouton Toggle Screen Stretch ici, qui permet de l'afficher ou non. Fait que la première chose que vous allez faire quand vous allez utiliser votre MaxMDL, c'est d'aller configurer dans settings ici, site en optique, les équipements que vous utilisez pour prendre vos images. Fait que vous avez le télescope principal, le même télescope, vous rentrez la longueur focale en millimètre, vous rentrez le diamètre en millimètre de votre objectif, miroir ou lentille et l'obstruction, dans le cas d'un télescope, je peux être casse-grain ou d'un newton. Vous rentrez vos coordonnées locales ici en latitude, longitude et altitude. Si vous avez un télescope guide qui est monté en parallèle sur votre télescope, vous rentrez sa longueur focale, encore là le diamètre de la lentille, de l'obstruction. Mais si vous utilisez un petit type de guidage comme ceux qu'on utilise avec les bigs, un petit type de guidage à côté de la matrice principale dans la caméra. Fait qu'à ce moment-là, on coche ici 5 ASMENT Télescope. Fait qu'on prend finalement les mêmes données que le télescope principal, parce que c'est sur le même axe de prise des images. Une fois qu'on a fait ça, on clique OK. Et on est maintenant prêt à configurer la fenêtre pour notre prise d'image CCD. Pour utiliser les caméras CCD ou des installables dans MaxTDL, vous avez ici en haut un petit bouton, une icône qu'on appelle Toggle Camera Control. On clique sur ça et on voit la fenêtre de Camera Control d'apparaître. On voit en haut à gauche trois onglets. L'onglet Expose, ça c'est dans cette fenêtre-là qu'on va prendre nos images. L'onglet Guide, c'est ici qu'on va configurer l'autoguidage. Et l'onglet Setup, ça c'est pour configurer toute la caméra au tout début. Fait qu'à première chose ici, on a Caméra 1 qui est notre caméra principale où on va prendre nos images d'objets célestes. La caméra 2, si on utilise, d'exemple, une star chaude sur un petit télescope guide, après Québec, sur un télescope principal. Fait qu'on va cliquer ici, Setup Caméra, le bouton Setup Caméra. Et là, il y a une fenêtre qui sauve. Vous avez Caméra modèle qui est ici à votre gauche, clé à petite flèche. Et là, vous avez tous les types de caméras qui sont supportés par le logiciel. Fait que si vous utilisez des caméras ZBIG, vous allez cliquer ici sur ZBIG Universel. Si vous avez des ZBIG avec des AO7, AO8 ou STL, vous cliquez ZBIG avec AO. Si vous avez des Orion, si vous avez une star chaude au regardeur, vous cliquez sur là. Si vous avez des Starlight Express, vous cliquez sur SX Universel, etc. Dans mon cas ici, moi vu que je n'ai pas de caméra présentement, je vais cliquer sur le bouton Simulator qui fait un peu la même chose que si on avait une caméra CCD de brancher. Mais juste avant, je vais juste montrer qu'est-ce que ça fait les différents paramètres à configurer si vous prenez un exemple une caméra ZBIG universelle. Je clique sur ZBIG. Et ici, vous avez Connect To. Pour le connecter, vous avez des choix. Si vous avez un exemple une ST7 avec l'ancien port parallèle, vous sélectionnez Paramel 378. Si vous avez USB, vous cliquez sur USB ici. Ici, Swap Chip, ce que ça fait, c'est que vous avez le choix en Yes et Non. Si vous cliquez sur Yes, ça inverse les capteurs. Par exemple, les caméras ZBIG, ST7, c'est un capteur principal qui est le plus grand capteur. Vous avez le plus petit à côté pour l'autoguidaire. Si vous cliquez ici Swap Chip sur Yes, c'est l'inverse. C'est le gros capteur qui devient la matrice pour l'autoguidaire, c'est le petit capteur qui va prendre les images de l'objet céleste. Évidemment, on est au intérêt à prendre le capteur le plus grand possible pour faire l'objet céleste, mais ce serait possible d'inverser les chips dans les caméras simplement en cliquant sur Swap Chip. Par défaut, on le laisse sur No parce que ça veut dire qu'on prend la matrice principale pour faire les images et la petite matrice à côté pour faire l'autoguidaire. Guide Chip ici, normalement, c'est le chip de guidage. On prend celui qui est interne. Ça veut dire que s'il y avait une caméra ZBIG, le petit guideur est juste à côté, à côté de la matrice principale, vous le laissez sur Interne. Si vous utilisez une Star Show montée sur un petit télescope guide en Péguébec, à ce moment-là, vous pliez la petite clèche à droite et vous allez sélectionner External Remote. Ça, c'est pour pouvoir utiliser une Star Show qui est une autre caméra qu'on va configurer dans Caméra 2 tantôt pour pouvoir faire l'autoguidaire. Si vous utilisez le petit type de guidage, vous prenez simplement Internal ici pour les ajustements. Après, vous cliquez OK et après ça, vous allez configurer ici la fenêtre de Caméra 2. Supposons qu'on a le type de guidage qu'on veut utiliser dans notre ST7. On a simplement ici à cocher Dual Chip Mode. Là, on prend les humains avec la matrice principale et le petit type de guidage à côté de la caméra ZBIG, c'est lui qui devient la caméra numéro 2. C'est pour ça qu'il n'est pas activé. Par contre, si on utilise un autre télescope guide en Péguébec, sur le télescope principal, là, il faut décocher ici Dual Chip Mode. Là, la fenêtre de Caméra 2 devient active et là, on va aller choisir notre caméra de guidage. En principe, je clique sur Setup Caméra ici. Caméra modèle, supposons que j'ai une Star Show qui va choisir ici. SS Autograder pour Star Show Autograder. Si j'avais un Celestron, je vais choisir Celestron ici. Si j'avais aimé de LPI ou de DSI, je vais choisir C. Dans mon cas, je vais prendre, par exemple, Star Show Autograder ici. La caméra modèle, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autre ajustement à faire ici. À ce moment-là, vous cliquez OK. Et ensuite, tout ce que vous n'avez rien à faire, c'est cliquer le bouton Connect. Là, ça ne fonctionnera pas parce que je ne suis pas connecté. Pour les besoins d'exercice, je vais me mettre dans les deux cas en mode simulateur pour vous montrer comment utiliser la fenêtre pour prendre vos images. Simulator est ici pour la caméra CCG. Je ne change absolument rien en bas ici. Même chose pour la caméra de guidage. Je vais prendre le mode simulateur. Ici. Je ne change rien des paramètres. Et là, c'est comme si je devais configurer ma caméra principale, ma caméra d'autoguidage. Et on clique le bouton Connect pour connecter les deux caméras. Si vous n'avez aucun message d'erreur, tout est connecté. S'il y a un message d'erreur qui affiche, ça va vous dire c'est quoi. Ça peut vous dire, par exemple, la caméra 1, il n'a pas détecté. Ou la caméra 2, il n'a pas détecté. Souvent, c'est un problème des drabeurs. Donc, soit vous vérifiez que vos drabeurs sont bien installés sur votre disque dur. Vous déconnectez le câble qui interface votre autogardeur. Puis, vous le connectez. Ou simplement, vous repartez l'ordinateur au complet pour que vous puissiez l'erreur comme il faut. Tout est très bien. Quand vous pouvez se connecter, on clique le bouton ici, Coolers. On met ça sur On. Et là, à ce moment-là, ça, ça configure les thermos électriques Cooler qu'on a sur des caméras de haute performance, comme les USB. Et ici, on va ajuster le cooler de la caméra 1. On va le descendre à un certain nombre de degrés sous la température ambiante. Normalement, quand vous êtes vraiment connecté, vous avez ici une autre information qui apparaît. C'est marqué le pourcentage du thermos électriques Cooler de régulation. Ça, normalement, lui, c'est à 100%. Ça veut dire qu'il travaille au maximum, il n'y a aucune manœuvre. Il faut qu'on ajuste la température d'ici, moins 15, moins 20, simplement en changeant les paramètres ici, pour que le thermos électriques Cooler, ici, le pourcentage, soit, demeure autour de 110 à 80%. Donc là, il est au maximum, il travaille, il y a 20% par rapport au maximum qu'il peut jouer. C'est parfait. Si vous voyez qu'il est au haut à 100%, abaissez la température, montez-la ici, de manière que le thermos électriques Cooler, le pourcentage, se demeure autour de 110 à 80%. Supposons qu'on le met à moins 15. On le met à moins 15 ici. Parfait. On fait la même chose avec la caméra 2, si c'est disponible. Ici, ça ne marche pas, mais ça ne sera pas activé. Fait que dans mon cas, je vais mettre la température à moins 15 aussi, sous la température ambiante. Il faut toujours comprendre que s'il fait 0 degrés dehors, on peut descendre ça à moins 10, mais on ne peut pas descendre ça à moins 35. Fait qu'il faut jouer selon la température ambiante. Quand on parle d'abaisser la température du CCD, c'est sous la température ambiante. Fait qu'on a branché notre Cooler. Maintenant, on va aller configurer la fenêtre ici d'exposition pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. J'ai cliqué l'onglet Expose. Ici, vous avez des presets. Fait qu'ici, Find DSO, c'est trouver les Deep Sky Objects. C'est prendre vos photos normales, photos de galaxies, des vidéos, ces choses-là. Ici, vous avez, je vais mettre en single ici, vous avez les temps d'exposition en secondes. Si je vais prendre une image de 5 minutes, je mets 300 secondes ici. Si je mets une image de 10 secondes, je mets 10 ici. Read out mode, il y a deux modes possibles. Il y a face, il y a normal. Laissez-la normal. Vous n'avez pas touché à cette planète-là normalement. Ici, les subframes, ça c'est intéressant parce que, normalement, il faut cocher les deux ici. Votre image se prend à la grandeur de votre batterie CCD. Mais, il est possible, par exemple, de prendre les images planétaires, de faire seulement une sélection, un exemple de petit cadre autour de votre planète, avec ce mode subframe-là. Puis, à ce moment-là, c'est seulement que le cadre qui contient votre planète va apparaître à l'écran, et non pas toute la matrice CCD, ce qui vous permet d'avoir un affichage beaucoup plus rapide. Bien, c'est important de mettre sur On, puis de cliquer aussi Mouse pour faire une sélection avec la souris. Puis ici, les quatre flèches pour le ramener normalement. On va le voir tantôt, mais qu'on traverse sur le focus. Ici, j'ai le mode Single pour une seule exposition à la fois. Fait qu'à chaque fois que je pèse sur le bouton Start, il y a une image qui apparaît. Ici, Continuous, c'est si je clique dessus, je clique sur Start. L'image, elle va se prendre, elle va apparaître, elle va se prendre, elle va apparaître, elle va se prendre, elle va apparaître automatiquement. Et le mode AutoSafe, on va le voir tantôt, c'est pour configurer votre session complète d'astronographie. Ici, vous avez des Frame Type. C'est exemple des Light Frame, des Dark Frame, des BIOS, des Flat. C'est dans cette Nightlist, on appelle ça des Frame Type. Si, par défaut, si je clique le bouton Option ici à la droite, il serait normalement, souvent, quand vous changez de Bénin, il se met automatiquement sur Simple AutoDark ici. Ici. Ça, si c'est coché, vous n'avez aucun accès à votre Frame Type, parce que lui, ce qui fait, il prend une image Light, automatiquement, c'est-à-dire, en fait, il va prendre une image Dark, de même temps d'exposition que votre image Light, après ça, il va prendre une image Light, il va vous la soustraire automatique. Ça, ce n'est pas conseillé de le faire, parce qu'on va plutôt utiliser des séries d'images, comme des séries de Flat, des séries de Dark, des séries de Flat, de Light. On va traiter ça séparément, pour en faire des images combinées, qui vont avoir bien meilleur signal, rapport au signal bruit, meilleure qualité. Fait qu'assurez-vous que ce soit coché sur No Calibration ici. Si c'est coché sur No Calibration, comme c'est le cas ici, vous avez accès à tous vos Frame Type ici. Si, par défaut, il est coché ici, sur 5 Autodesk, mais là, la fenêtre devient grisée. Fait que si vous apercevez, je ne suis pas capable d'aller toucher à mes Frame Type, allez dans Options, allez simplement sélectionner No Calibration, puis là, tout va revenir normal ici. Le Binning, Binning 1 par 1, ça, c'est votre matrice CCD, c'est la résolution maximum de votre CCD. Vous cliquez sur Binning 2, mais les pixels sont groupés 2 par 2. Cliquez sur Binning 3, ici, là, les pixels sont groupés 3 par 3, Binning 4, 4 par 4. C'est seulement avec la Maxime DL qu'on peut avoir du Binning 4. À quoi ça sert, le Binning? Ça sert simplement, quand vous mettez en Binning 3, Binning 4, votre image est plus petite, mais vu que vous avez rassemblé des pixels, ça, le CCD, il devient beaucoup plus sensible. Ça sert à centrer vos images. Par exemple, une galaxie, vous prenez une pause de 3 secondes, mais avec un Binning 4, c'est beaucoup plus facile et plus rapide à prendre une image de votre galaxie. Vous allez voir les bras spiro, vous allez pouvoir la centrer plus facilement, que si vous allez en Binning 1, parce que ça prend plus de temps à prendre l'image pour le downloader, la télécharger. Bon, ici, Binning, laissons ça sur scène. Vous avez caméra 1, ici, qui est la matrice principale, vous prenez vos images. Vous avez caméra 2, qui est la matrice de l'autogardeur. Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres pour la caméra de guidage ici, qui sont la caméra numéro 2. Pour l'instant, vous allez laisser sur caméra 1. Ici, vous avez la XY, vous avez la dimension de votre capteur ici, qui est utilisé présentement. Si je laisse en Binning 4, j'ai 142 pixels par 127 pixels. Ce n'est pas une grosse image. Si je laisse en Binning 1, j'ai 768 pixels par 511 pixels. Bon, le filter wheel ici, il se configure dans le setup. J'ai oublié d'en parler tantôt, je vais le déconnecter. Setup filter ici. Si vous avez une roue à fil, cliquez sur ça. Vous avez les filters à contrôler le caméra modèle. Vous avez exemple, vous avez les roues à fil de ZBIG, vous cliquez ZBIG universel ici. Si vous avez celle du Starlight Express, vous cliquez sur celle-là ici. Si vous n'avez pas du tout, vous cliquez simplement No filter ici. OK. Et là, vous reconnectez. Fait que là, la fenêtre de Setup filter devient en anglais, donc inutilisable parce que vous avez simplement coché No filter, vous n'avez pas de caméra à fil, avec des fils. Bon, maintenant, on a, on va cliquer sur le cooler. On va faire un petit test. Ici, on va prendre une image, une seconde. Je vais juste mettre le temps à disposition, une seconde. Supposons que vous aviez votre CCD connecté. Avec, en lumière light, donc un live frame. OK. En binning 1. Voici ce que ça donne. Caméra 1 ici. Single, une seule image. Je clique sur Start. Fait que lui, il va faire en mode simulation, une image, qui n'est pas une vraie image. ça représenterait une image que vous avez de votre ciel avec des étoiles. Les points blancs, ça sera des étoiles. Regardez l'exemple, si je mets en binning 4. En binning 4, je prends la même plan d'exposition, les mêmes paramètres. Je clique sur Start. Et là, ce que je vois, c'est que mon image est beaucoup plus petite. J'ai les mêmes étoiles, mais vous allez voir, votre objectif se laisse beaucoup plus facilement en binning 4 qu'en binning 1. Si vous mettez ça en binning 2, voilà, qu'est-ce que ça donne? Fait que le temps d'exposition, c'est long un petit peu, l'image est un petit peu plus grande, mais moins sensible, moins sensibilité. Fait qu'encore là, quand vous prenez vos images d'objets célestes, prenez-les en binning 1 ou binning 2, tout dépend de la longueur focale que vous avez. Vous avez une longueur focale en dessous de 1500 mm, prenez-les en binning 1. Au-delà de 1500 mm, prenez-les en binning 2. Parce que là, il y a question d'échantillonnage avec les pixels ici. Fait qu'ici. Et là, si vous voulez enlever vos photos, vous cliquez simplement sur X ou si vous voulez les sauvegarder, vous prenez votre image, vous cliquez sur la barre de titre ici. Vous allez dans File, Save As. Là, vous allez choisir un répertoire sur ce que vous voulez les mettre. Supposons que je vais les mettre dans le temporaire, ici. Vous lui donnez un nom, on prend les images en format fixe et on clique sur Save et à ce moment-là, votre image va être sauvegardé selon ce que vous voulez. Bon, ici, ça c'est le mode DSO, Deep Sky Object. Maintenant, on va ici, aller voir les options. Dans les options, normalement, vous laissez ça sur No Calibration ici. Ici, vous avez New Buffer Single Only. Si vous cliquez sur ça, à chaque fois, vous allez prendre une image, je vais prendre une carte pour ça, ça va aller plus vite. Votre image va demeurer à l'écran. Je vais en prendre une deuxième, vous allez avoir une deuxième image qui va apparaître, une troisième image et ainsi de suite. Vous pouvez remplir votre écran d'images. Ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez comparer des images pour trouver des astéroïdes et des comètes, les avoir à l'écran et utiliser la fonction ici d'animation ici pour comparer vos images. Si vous ne voulez pas les avoir, je vais les effacer ceux-là, je vais faire un close all ici. Je n'enregistre aucune des images. À ce moment-là, si je décoche ici New Buffer, à chaque fois que je prends une image, l'image va être remplacée par la suivante. Voici ma première image. Je clique une deuxième exposition. Voyez-vous, c'est toujours la même image qui apparaît à l'écran, mais elle est écrasée par celle qui suit. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez garder vos images à l'écran, allez simplement dans l'option ici. Cliquez sur New Buffer Single ici. Vous avez également la possibilité, si vous prenez des images et les enregistrer à mesure, de les régler ici dans l'option Set Image Safe Path. Cliquez sur ça. Si vous sélectionnez le répertoire où vous voulez sauvegarder vos images et ensuite, à chaque fois vous allez les sauvegarder avec le bouton ici, ça doit aller dans le répertoire que vous avez sélectionné. On fait ça dans Options Set Image Safe Path. Pour l'instant, c'est pas mal des choses importantes. Il y a toujours la possibilité de mettre un délai aussi dans les images. Si vous cliquez ici le Exposure Delay, normalement, je mettrais un 5 ou 8 secondes. Je vais prendre une image, avant qu'il commence à prendre une image, il va attendre un petit délai de 5 secondes, après il va prendre une image. Ça c'est bon pour stabiliser votre télescope ou votre caméra lorsque vous avez fait des changements de position dans le ciel. Ça fait que c'est bon de mettre un petit délai d'au moins 5 secondes. Ça fait que ça, vous configurez ça encore là, dans le menu, dans la table Options ici. Bon, maintenant, quand vous allez, avant de commencer à prendre vos images, c'est important de vérifier le focus, la mise au point. Ici, dans Exposure Precept, vous avez ici des options. Focus et Focus Guider ici. Si je clique le bouton Focus, vous allez voir, tous les paramètres ici sont ajustés pour prendre des images de focus. Par exemple, ici, le Subframe, il est sur On, Mouse est sur On, il est sur Mouse, il est coché, puis là, j'ai le maximum de résolution de ma CCD. Il prend en B-ligne 1, donc le maximum de résolution, comme je viens de le dire, et une seconde d'exposition. voici ce que ça donne. Je clique sur Start, vous feriez la même chose si vous étiez en train de faire le poignet de votre caméra CCD de votre télescope, avec votre télescope. Je prends un image, vu que le Subframe est caché ici, par exemple, je vais faire une sélection rectangulaire autour de l'étoile ici. Je pourrais déplacer la sélection, elle allant juste, je vais juste me placer sur le cadre ici. et si je vais prendre celle-là, je vais mettre celle-là, si je vais prendre celle-là, supposons que je vais garder celle-là ici. Et maintenant, je vais aller cliquer sur Continuous. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va, à répétition, exposer, afficher, exposer, puis pendant ce temps-là, je vais ajuster la vis de mes au-point de mon focuser pour avoir l'étoile la plus petite possible, avec le maximum de brillance, puis on va garder ça dans les paramètres ici. Avant de faire la démonstration, ici, vous avez deux fenêtres. Si vous mettez votre curseur à l'intérieur de la fenêtre qui est ici, bouton droit de la souris, vous avez d'autres menus. Caméra 1, c'est la caméra qu'on utilise. Vous avez de l'information, puis vous avez également des statistiques. Je clique sur Statistiques, ça fait que ça change ici les paramètres qui apparaissent dans cette fenêtre-là. Même chose ici, si j'ai le même bouton droit de la souris, caméra 2, si vous avez une caméra statistique, c'est ce que je vais avoir ici. Donc, à tous les fois, vous voulez changer la fenêtre ici, mettez votre curseur dedans, bouton droit de la souris, caméra 1 info, ça va devenir ça, caméra 1 stade, ça devient ça. Et dans le mode focus, ce qui est important, c'est d'avoir l'information ici comme maximum pixels, puis full width, enough maximum ici. Quand vous allez changer le focus, vous allez voir la cloche ici pour vous défendre. Plus le focus est précis, plus ça devient haut et pointu ici, puis le moins large possible ici, à mi-hauteur. Half, full width and half maximum, ça veut dire, à la hauteur, l'information, c'est la largeur à la mi-hauteur de votre étoile qui se forme 3D. Et vous allez vous apercevoir que maximum pixels, c'est le maximum d'intensité lumineuse que votre étoile. c'est ça qu'il faut regarder ici, puis vous allez voir qu'à mesure que vous avez fait votre focus, ça, ça va venir plus haut, plus pointu, moins large, et ça, ça va augmenter ici. Notre étoile, la valeur maximum que vous pouvez voir en faisant le focus, exemple, vous avez atteint 6800, vous continuez à faire le focus, vous avez 6900, ça c'est encore mieux, vous faites le focus, vous avez 5200, vous continuez à faire le focus, là vous tombez à 6800, là vous êtes inférieur au maximum que vous avez eu, si vous avez eu 7200, vous pouvez le ramener un petit peu, pour essayer d'atteindre une valeur maximum que vous avez bien noté, qui était autour de 7200, puis vous allez voir votre étoile, elle est tout petite, parfait, à ce moment-là, on est au focus. Je vais vous donner un exemple, c'est là-dedans, j'ai pris une image ici, j'ai fait une sélection autour de cette étoile-là, je mets ça en continuous ici, je clique sur star, vous allez faire la même chose avec votre télescope, donc on voit ici, à chaque fois, que l'image est affichée, il reprend automatiquement une autre image, parce qu'il est en mode continuous ici. Fait que vous autres, quand vous allez faire ça, c'est une vraie étoile, vous allez voir votre étoile, elle peut être défocusée, elle peut avoir la forme de bain, regardez ici la forme de la cloche, si vous ne la voyez pas, ici l'information, comme maximum pixels, n'oubliez pas, le curseur dans la flotte ici, allez chercher les statistiques de la caméra 1 ici, là vous allez voir maximum pixels, surveiller ça en faisant le focus, le maximum pixels, pour qu'il soit le plus haut possible, puis ici, vous allez voir en même temps, la cloche, diminuer de largeur, puis augmenter en hauteur, puis donner un beau pointu ici. Puis, lorsque vous allez atteindre le maximum de valeur de pixels ici, vous êtes au focus. On arrête ça, on met ça en mode single, là on va faire la même affaire, mais avec la caméra numéro 2, qui est la caméra de guidage. Il y a deux moyens possibles. Soit que je vais cliquer ici, caméra 2, et là, j'ai les mêmes choses que je vais faire, mais pour la caméra d'autoguidage, ou soit ici, je vais simplement ici, dans Exposer Precept, je vais aller sélectionner Focus Guiders. Si je clique sur ça, vous avez vu automatiquement, il est allé la cocher caméra 2. Ça, c'est des préceptes que vous pouvez facilement vous faire pour vous autres-mêmes, vous pouvez en faire vos objets célestes à vous, selon les paramètres. Tout ce que vous faites dans la fenêtre ici, les changements, les binings, tout ça, vous pouvez facilement aller après ça, Save Comme New Precept, puis ça va apparaître ici, dans la fenêtre. Si vous voulez, exemple, vous en faire un, bon, supposons que je veux aller placer mes objets au centre, je vais mettre ça en binings 4, je vais prendre une exposition de l'ordre de 5 secondes, en filtre luminance ici, mode single, parfait, c'est comme ça que je voudrais faire, exemple, centrage de l'objet, je vais l'appeler comme ça, je clique la petite flèche, Save Comme New Precept, puis là, je vais l'appeler centrage objet, ou j'aurais pu l'appeler ISO, puis je clique OK, et voilà, dans ma série ici, de paramètres, bien, si je vais cliquer centrale d'objets, je vais tout retrouver les paramètres, si je vais dans Focus, je trouve les paramètres du focus ici, tout est pour le focus de la caméra principale, Focus Gather, tout est changé ici, on a mis ça sur caméra 2, on a gardé les mêmes paramètres qu'il y a d'avant, et moi, je vais refaire mon preset pour mon centrage d'objets, je clique sur ça, je retrouve mon Bending Cap, mon 5 secondes d'exposition, caméra 1, j'avais un filtre light qui serait ici, et c'est ainsi que ça se fait. Là, je vais venir en mode DSO, les Sky Objects, fait qu'ici, je vais prendre des images de mes objets célestes, maintenant, je l'ai fait mon focus, bon, mais là, je peux le mettre en Bending comme je veux, je mets ça en Bending 3, mettons, je prends une exposition de 5 secondes, je suis en mode DSO, des Sky Objects, caméra 1, je vais prendre la 5 gouttes, je prends une image. Fait que c'est comme ça qu'on prend une image, CCD, de vos objets célestes, par exemple, j'aurais un objets célestes sur un champ d'étoiles ici. Bon, là, je m'aperçois qu'il s'appelle petit délai. Fait que j'ai changé mon Bending ici, j'ai comme l'impression qu'il est utilisé encore là, le Autodark, parce qu'automatiquement quand on change ici, il se met sur Autodark. Fait qu'ici, je vois mes Lights, mes Frame Type, je n'ai pas accès du tout. Fait que je soupçonne que j'ai un problème, comme de fait, il est automatiquement caché sur Autodark, je le mets sur No Calibration. Là, je vais pouvoir utiliser tous mes Frame Type ici. et là, si je prends l'objet, Start, c'est seulement que l'objet je vais prendre. Autrement dit, mon image Light, c'est juste ce qu'on va prendre. Je ne suis en aucun d'art. Il n'y a pas d'AutoDart qui va se prendre là. J'en prends la deuxième, c'est l'image 14, c'est la deuxième, j'en donne l'image 15, il va écraser celle-là. Voilà. C'est comme ça qu'on prend nos images individuelles avec notre CCD une fois qu'on a fait notre focus. Maintenant, c'est sûr que si on veut automatiser notre séquence de photos, on n'a pas à faire ça à chaque fois parce que là, ça prend l'intervention de l'utilisateur. Moi, si je veux changer mes paramètres, je suis devant mon écran et je change mon temps d'intégration ici comme je veux, je change mes bénignes, je peux changer mes paramètres d'exposé. Supposons que j'ai tout est correct, je suis peut-être bientôt prêt à prendre mes images, mon focus est beau, mes étoiles sont belles, je n'ai pas configuré mon autoguidage encore mais, vu que je suis dans la fenêtre d'exposition, je vais configurer déjà ma fenêtre d'autosave ici pour prendre mes images. Un exemple, supposons que je vais prendre une série d'images de M27, je commence M27 ici, je vais donner un délai de 5 secondes pour la première image, on dit délai first, la première image va être 5 secondes puis tous les délais après ça, je vais les mettre également de 5 secondes. là maintenant, je vais prendre, je vais cliquer sur le 1 vis-à-vis slot ici, là je vais choisir mon type, mon type d'image, là je vais prendre une image light, moi je vais donner un suffixe, je vais donner LGT pour light, LGT, l'exposition, supposons que je veux 60 secondes, je vais mettre 60 secondes ici, 60, 60 ici, le bénigne, j'ai le choix de bénigne 1, 2, 3, je vais prendre bénigne 1, puis les dates mortes ne vont changer à rien, puis supposons que je vais prendre 15 images de ça. La deuxième, supposons que je vais prendre des darks, je vais prendre des darks ici, je vais marquer un suffixe décor pour identifier, qu'est-ce que ça fait sur un matériel suffixe, ça va être M27, LGT, c'est pour les light, d'après ça, il va identifier les darks avec un décor à côté de M27, c'est juste pour m'aider à identifier mes images dans mon répertoire. le nombre, ben c'est ça, je vais mettre bénigne 1, on met le même temps d'exposition, 60 secondes ici, faites attention, pour ne pas vous tromper, parce que à ce moment-là, ça ne marchera plus, fait que le même temps d'exposition que la light, le même bénigne, le nombre d'images, je vais en prendre 15 aussi, et je pourrais faire aussi des BIAS si je veux, ça c'est pas bien long, c'est des dark frames, je vais mettre BS pour BIAS, B9 1 aussi, je vais prendre, mettons 25, je vais prendre plus que passé, 25 ici, maintenant, ça c'est ma configuration dans peut-être auto-site, c'est ça que ce qui va arriver tantôt, c'est que lorsque je vais avoir tout préparé ma fenêtre, je vais aller configurer mon auto-guidaire, puis là je vais être prêt à prendre mes images, je vais tout prendre mes images que j'ai configurées dans cette fenêtre-là. Avant de quitter cette fenêtre-là, je vais activer le bouton option ici, je vais aller sélectionner mon répertoire sur ce que je vais envoyer mes images, c'est que, set image save path en cliquant le curseur ici, le bouton, je clique sur ça, lui, il m'amène au répertoire, c'est mon disque dur, c'est que je veux l'amener, fait que moi, je vais avoir ça dans image, c'est que c'était le parameter, image ici, c'est dans ça qu'il va mettre les images, ici, vous avez groupe par cela, fait que normalement, ça, c'est pas coché, lui, ce qu'il va faire, il va faire une image light, une image dark, une image bias, après ça, il va prendre une deuxième image light, deuxième image dark, deuxième image bias, après ça, il va prendre une troisième light, troisième dark, troisième light. en cliquant ici, en cliquant ici, groupe par slot, on voit qu'il y a une coche ici, il y a seulement qu'il y a cliqué dessus, il va faire toute ma série de light en premier, après ça, il va faire même toute ma série de dark en deuxième, parce qu'il va faire toute ma série de bias en troisième. Moi, je préfère cette option-là, parce que je préfère avoir le maximum de cible pour prendre mes light, et après, lorsque j'ai fini ma session, je peux aller me coucher, tout ce que j'ai à faire, c'est décocher ici, ou simplement le laisser aller, et il va prendre mes dark et mes bias automatiquement. Il va mettre l'obturateur dedans, c'est-à-dire qu'il amène l'obturateur pour être capable de faire ça, puis il amène la caméra, il va bloquer l'entrée de rivière, il va prendre les dark parce qu'il va faire des bias, puis moi, je peux aller me coucher, puis il va faire ça à la fin de la nuit ou après ma session. On peut également enregistrer ici la fenêtre de configuration auto-sale, on va dans options, je vais ici dans save sequence as, bon, supposons que, là j'en ai déjà un de la faite, je vais aller tout simplement l'écraser, M27 ici, puis supposons que j'en avais un autre, M31, je vais simplement prendre le modèle que j'avais, puis supposons que M31, moi je vais avoir 25 images de light ici, je vais avoir 25 de toutes les autres, puis je voudrais prendre ça en binning 2, ici, binning 2, puis on ne lui change pas, même chose pour le restant, lui, je vais enregistrer aussi, save sequence as, bon, j'avais déjà un M31, j'ai le cas, bon, supposons que je voudrais avoir ma séquence d'auto-sale pour M27, tout ce que j'ai à faire, si j'ouvre mon auto-sale ici, je clique options, l'autre séquence ici, je vais avoir dans le répertoire ce que j'ai mis, je vais chercher M27, soit que je double-clique sur M27, fait qu'on voit qu'il a pris M27 avec les paramètres pour cette série d'images-là, si je vais faire le même chose, bien pour M31, je vais ici, même en faire, option, l'autre séquence, M31, double-clique dessus, fait que j'ai tous mes paramètres de M31 qui apparaissent ici, fait que ça, c'est la fenêtre auto-sale, une fois qu'on a tout préparé ça, on clique OK. maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est configurer la fenêtre de l'autoguidage ici, je vais cliquer sur guide, bon, là automatiquement, c'est la caméra 2, il faut s'assurer, quand on a fait notre setup, de bien configurer, de ne pas cocher la dual-chip mode, là, dans caméra 1, parce que lui, c'est le titre de guidage de la caméra à côté qu'il va prendre, si ce n'est pas coché, automatiquement, il va aller sur la caméra 2, qui est le titre de l'autoguidage, monté sur un télescope, un petit réfracteur en Pégébac, c'est votre télescope principal. Fait que ici, ce n'est pas compliqué, il est sur caméra 2, le temps d'exposition ici, en secondes, pour la caméra 2, c'est ici qu'on change ça, pour mettre 2,3, on commence, maintenant, par 2 secondes. Scope d'éclinésion, normalement, vous ne le touchez pas, parce que ça, ça vient avec le planétarium, ici en haut, qu'on va voir éventuellement, de Maxine DL. Fait que lui, si vous avez, cherché vos objets célestes, avec le planétarium, automatiquement, il va chercher des informations, qui appartiennent à cet objet céleste-là, puis il va vous les mettre, dans votre image, et ici, la déclinésion, parce que lui, il tient compte de la déclinésion, pour les paramètres de calibration, qu'on va faire tantôt. L'agressivité, ça, ça peut se paramétrer, ça, c'est question de surveillance. Fait que si vous voyez, que votre étoile guide, elle bouge beaucoup, vous pouvez les abaisser, ou les augmenter, autant en X, qui est l'ascension droite, où il y a quand il y a les ordres. Ici, c'est la calibration, puis ça, c'est le tracking. Mais avant d'aller toucher la calibration, il faut aller voir les settings. On clique sur le bouton settings ici. Fait que vous avez votre caméra d'autoguidage, qui est ici. Si vous cliquez sur reset, il ramène automatiquement la pleine résolution. Vous avez encore là, le binning 1, 2, 3, possible. Moi, je utilise le binning 2 en général. Fait que, vous pouvez commencer avec le binning 1. Si vous voyez, ça ne va pas bien, mettez-le en binning 2. Il y a plus de sensibilité, se mettez en binning 2. Fait que si jamais à reset, normalement, il devrait le ramener. Mais là, je suis en mode simulation. Donc, ici, j'ai le maximum de résolution. Ici, l'autoguidage output. Ça veut dire que, lui, l'information de la calibration, comment il va déplacer votre télescope pour maintenir l'étoile gué dans le centre des pixels, il se sert soit des possibilités ici, soit des relais du guidard. Fait que dans votre caméra, vous avez des relais qui envoient des impulsions au relais puis qui envoient des impulsions électriques à vos moteurs pour l'avancer, pour ralentir, pour maintenir l'étoile gué dans la même position. Vous avez télescope puis vous avez Ascom Direct. Moi, j'utilise Ascom Direct sans même utiliser le petit fil qui vient avec la caméra d'autoguidage qu'on range dans la prise CCD ou autogardeur dans le télescope. Moi, je n'utilise pas ça parce que je suis sur Ascom Direct. Même ici, si vous mettez sur télescope, ça fait la même affaire qu'Ascom Direct. En fait, ce que ça fait, c'est que ça utilise le même fil que si, par exemple, vous avez utilisé un planétariat, un logiciel de planétariat comme The Sky ou Shell X ou même celui de Max MDL pour contrôler votre télescope, pour déplacer votre télescope à distance avec un ordinateur. Ça vous prend le logiciel de planétariat. Mais lui, il envoie normalement les impulsions électriques par un fil RS-E32 qui est branché à votre télescope puis c'est avec lui qu'il se déplace. Si vous cliquez ici sur télescope, c'est ce fil-là qui va prendre. Même chose sur Ascom Direct, c'est configuré avec les draveurs Ascom pour contrôler votre télescope. Vous pouvez le laisser là. À ce moment-là, vous envoyez vos impulsions directement au moteur sans passer par des relais. Par défaut, il est sur relais. Je suis en mode simulateur, je vais le laisser sur relais, mais vous pourriez le mettre sur télescope ou Ascom Direct si vous étiez avec votre télescope. Je le laisse ici. Ici, pour la calibration, c'est le temps qu'il va exposer, en fait, c'est le temps qu'il va déplacer, qu'il va envoyer l'impulsion électrique à votre moteur. Fait qu'en X, c'est en ascension droite, en Y, c'est en déclinison. Par défaut, il a mis 10 secondes chacun. Si c'est trop ou si c'est pas assez, vous pouvez changer ça ici. Vous pouvez le mettre à plus ou moins. Ça, c'est le temps qu'il va envoyer les impulsions électriques à votre moteur. Et, vous cliquez sur OK. Maintenant, on va faire une exposition. On commence toujours par faire une exposition. On efface l'image qui est ici. C'est une image qu'on a pris avec la simulation de tantôt. Fait que là, on est en mode guide, autoguideur. Fait que ça, c'est l'exposition d'autoguideur. on va prendre une exposition. Fait qu'on prend une exposition de 2 secondes. Et là, lui, il y a une image qui va apparaître avec des étoiles dedans. En principe, le focus aurait dû être fait avant. Fait qu'on a vu tantôt comment faire le focus. autant pour la caméra de guidable que le télescope ordinaire. Fait qu'ici, j'ai une image qui apparaît dans mon autoguideur. Les points blancs, c'est des étoiles. Maintenant, si je clique sur chacun des étoiles, regardez bien la position ici, guide star en X, Y, ça va changer. Je clique sur celle-là ici, 512, 228. Je clique sur celle-là ici, 510, 381. Celle-là ici, 257, 382. Fait que chaque fois que je clique sur une étoile, sa position, c'est comme une matrice, c'est comme un graphique. Bien, la position de l'étoile que je clique dessus, elle est transférée ici en X, Y. Et c'est l'étoile guide que vous allez utiliser. Normalement, il va la détecter automatiquement. Bien, supposons que vous en vouliez une particulière. Dis-moi, je vais avoir celle-là ici au centre. Je clique dessus. Il a mis sa coordonnée ici. Maintenant, je clique le bouton Calibrate. Et je clique sur Start. Ce qu'il va faire, lui, on a configuré la calibration. Il envoie une étoile électrique pendant 10 secondes en X. Bien, vous allez voir l'étoile guide. Ici, elle s'est déplacée. Ici, votre télescope s'est déplacé pendant 10 secondes en X. Il revenait à la position originale. Il va faire la même chose en Y avec en déclinaison. Il y en a même ici. Ça fait un beau L comme on voit à l'écran. Évidemment, en réalité, ça ne fait pas un L aussi beau que ça. Des fois, il est un petit peu croche. Ça, c'est un compte de la turbulence. Une fois que la calibration est fait, on clique Tracking ici et on clique sur Start. Normalement, si l'étoile n'est pas trop déplacée, il devrait la retrouver. Il va faire une petite fenêtre comme ça ici. Et là, on regarde les paramètres ici de l'autoguidage en Caméra 2. Encore là, si vous n'avez pas ces paramètres-là, mettez votre curseur dessus dans la fenêtre. C'est-à-dire, allez voir si vous n'êtes pas dans les bonnes statistiques. Caméra 2, Info. OK. C'est ce que je vais voir ici. Moi, je vais avoir les données de l'autoguidage. Les erreurs en X, les erreurs en Y, normalement, ça devrait être intérieure à un pixel. Vous attendez peut-être un 10-15 secondes pour regarder si vos erreurs sont toutes à l'intérieur d'un pixel. Si c'est le cas, le guidage va bien. On revient à la fenêtre d'exposition ici. On a configuré tantôt notre fenêtre d'autoguidage ici. Ah, supposons que je vais avoir... Ah non, ce n'est pas M31 que je veux, c'est M27. Pas de problème. J'avais sauvé ma séquence. L'autre séquence, M27, double-clique dessus. Il y a tous les paramètres de M27 qui est ici. Je clique à Apply ici. Je n'avais rien à changer dans les paramètres en haut pour l'instant. On clique OK. Et là, une fois que je suis tout prêt, mon deuoguidage est en fonction, mon focus est fait, mon objet est centré. Je clique le bouton Start ici. Puis automatiquement, lui, commence à prendre mes images. Ça fait que là, il va faire un petit délai. Ça fait qu'il commence à prendre la première image. Il dit ici, Exposing Light. Et pendant ce temps-là, mais... Ah, au niveau ici, là, il lit le CCD normalement, là. Caméra 2, je vais juste aller voir s'il met l'info ici. Ah, c'est ça. Donc, ici, je vais avoir mes paramètres ici de mon autre. Ici, je voudrais avoir mes paramètres de ma caméra. Exposing Light. Il est rendu 25 secondes sur 60 secondes. Il expose l'image M27-001LGT. C'est ma première light. J'ai 500 images qu'il va faire dans ma soirée. Puis ça, ça me donne toute l'information. Le temps que ça me prend au maximum, c'est 31 minutes, 15 secondes. Et là, c'est le temps qui s'écoule. Automatiquement, lui, après qu'il aura fini, il prend une image. Il va la sauvegarder dans le répertoire qu'on a configuré dans l'autocycle. Il va faire tout ça pour les images light, les dark, les piastres, les flatfilles. Il mettait tout dans le répertoire, dans le même répertoire. Parce que lui, ce qu'il fait, là, je vais l'arrêter. Là, il vient prendre une image. Il l'a sauvegardé ici, M27-01.LGT. Moi, en principe, je l'avais mis dans mon répertoire ici, CCD Commander Images. Ici, je vais voir dedans, avec l'explorateur de Windows. Non, CCD Commander, c'est dans le C. Ici, Images. Mon image, elle est enregistrée ici. Toutes mes autres images devraient être là aussi. Je vais l'effacer parce que je suis en mode d'essai. Voilà. Là, ça va bien, tout ça fait. L'autoguidage continue pareil. OK? Ce qui est important aussi de noter, c'est que quand lui, il prend une image, il donne Header. On a un bouton ici qui s'appelle Fits Header. Fait que toute l'information qui est reliée à l'image ici, elle est, ce qui est dans l'image ici, elle est concentrée ici dans une forme de fenêtre ici qu'on appelle Fits Header. Fits Header. Vous avez la date d'observation, vous avez le temps d'exposition, vous avez la température du CCD, les pénins. Vous savez ici, image type, light frame. Ça, c'est important parce que ça vous donne, ça vous dit ça, c'est une image light. Parce que quand vous allez faire la calibration plus tard, Maxine DL va tout regrouper les lights ensemble. Il va tout regrouper les biasses ensemble, les darks ensemble. Puis, il va les traiter pour en faire des combinaisons. C'est pour ça que c'est trop mieux de faire des combinaisons à part que de faire les autres darks. Fait que ici, vous avez la latitude et longitude. Vous avez le jour où j'ai lien qui correspond à la date et l'heure de prise de photo. Toutes les informations, c'est en mode simulateur, le licenciage, tout ça. Fait que c'est pour ça que le Fits Header est important de tout mettre ça dans le même répertoire parce que vous allez tous les retrouver automatiquement lorsqu'on va faire la calibration. On verra ça dans un autre didacticiel. Fait que c'est comme ça qu'on configure Maxime DL pour prendre les images CCD pour être capable de voir comment prendre nos images, faire nos autosaves pour prendre des séries d'images vers notre foyer, tout ça. Lorsqu'on va être rendu, habitué à ça, puis là, je vais expliquer dans un autre didacticiel la fonction ici d'observatoire où on va pouvoir aller chercher directement notre objet céleste dans le ciel, faire des plate-sol, c'est-à-dire une calibration astrométrique pour être capable de savoir exactement où il est dans le ciel et lui va le centrer exactement à l'intérieur de votre image ici et après ça, on va reprendre la même fenêtre de configuration qu'on vient de voir dans ce didacticiel-là pour faire des photos en mode automatique avec Autosave. Il y a également la possibilité de mettre un crosshair dans vos images. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre curseur dans l'image. Au bouton droit de la souris, vous avez ici l'option crosshair, puis vous cliquez sur visible. Vous pouvez même l'ajuster ici en le déplaçant comme ça. Par défaut, c'est par centrer votre objet dans l'image. Même chose ici dans l'autoregardeur, on a la possibilité également de mettre un crosshair. On peut grossir l'image ici pour être capable de mieux voir la fonction d'autoguidage ou comment va se déplacer, va se comporter notre étoile guide. C'est bien pratique ça pour centrer ou vérifier s'il y a des déplacements dans notre image. Lorsque vous avez fini de prendre des images CCD, la procédure pour les déconnecter, c'est la suivante. Il faut cliquer sur warm up ici pour que le thermo electric cooler, le pourcentage devienne jusqu'à 0. Ça prend un certain temps, ça peut prendre que 30 secondes, une minute. Lorsque le thermo electric est rendu à 0%, là, à ce moment-là, vous cliquez ici sur cooler off et vous déconnectez ici. À ce moment-là, c'est la procédure normale pour déconnecter votre caméra CCD pour CCD descendre graduellement la température sans qu'il y ait de dommages qu'on cause à la matrice. J'espère que ça va vous aider, c'est de pratiquer, c'est de regarder une vidéo à plusieurs reprises et d'appliquer ça dans vos propres instruments à vous autres. Je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada